Salut tout le monde c'est Jolatte et si je viens vers vous aujourd'hui c'est parce que j'ai un petit problème d'ordinateur alors c'est pas mon ordinateur c'est plus l'ordinateur à mon frère et je me suis dit que peut-être parmi vous il y a des petits génies de l'informatique qui se cachait donc je vais vous expliquer brièvement ce qui se passe avec l'ordinateur donc en fait si vous voulez l'ordinateur il a tout pour faire tourner les derniers jeux très correctement alors je vous explique j'ai installé Windows 7 Professionnel 64 bits dessus c'est le même que j'ai dans mon ordinateur qui marche très bien au passage je vous illustrerai la vidéo avec quelques images je vous montrerai le PC je vous montrerai aussi des screens de l'écran bleu que j'ai eu parce qu'en fait j'ai eu deux sortes d'écran bleu j'ai eu un écran bleu avec une erreur 0.7f il me semble donc là vous la verrez maintenant j'ai eu aussi un écran bleu avec une erreur 0.50 à la fin donc bien sûr je vais vous dire ce que j'ai fait sur l'ordinateur j'ai testé les barrettes de RAM une par une donc sur chaque slot et du coup chaque barrette de RAM a l'air de marcher quoi quand je démarre l'ordinateur donc faut savoir que l'ordinateur me fait ça que quand je démarre un jeu alors quand je démarre un ancien jeu ça va aller nickel genre j'ai essayé un Slender pas The Arrival mais les anciens et donc l'ordinateur va tourner nickel très correctement et dès que je démarre un des derniers jeux et bien soit ça va me faire un retour Windows tout de suite soit l'ordinateur va s'arrêter avec un blue screen et avec l'erreur justement alors je précise que l'ordinateur a largement les capacités de faire tourner tous les derniers jeux très correctement donc d'ailleurs je vous mettrai la configuration du PC dans la description donc alors la carte mère c'est une MSI Z97 le processeur c'est un i5 4670K il y a 8Go de RAM DDR3 et la carte graphique c'est une R9 270X Toxic donc autant vous dire que c'est un truc qui tabasse quoi il y a largement de quoi faire tourner les derniers jeux vidéo très correctement donc on peut oublier un problème de puissance de ce côté là ah oui et puis l'alimentation c'est une Corsair CX 430W alors au début je me suis demandé si l'alimentation était assez puissante pour les composants du PC donc du coup j'ai branché mon alimentation que j'ai dans mon PC et le problème persiste donc on peut oublier de ce côté là c'est pareil donc du coup je vais vous dire les pistes à mettre de côté donc moi je pense que c'est pas les barrettes de RAM vu que je les ai testées une par une c'est pas un problème de puissance l'ordinateur est capable de faire tourner tous les derniers jeux j'ai mis tous les derniers drivers à jour disons que mes compétences en informatique s'arrêtent à un niveau on va dire et là je compte vraiment sur vous les génies de l'informatique pour m'aider si vous connaissez par exemple quelqu'un dans votre entourage qui est informaticien ou si vous même vous êtes à fond calé sur les ordinateurs en tout cas pour celui, celle ou ceux qui me trouvera la solution je lui serai très reconnaissant et j'attends vraiment vos retours dans les commentaires parce que là franchement c'est la merde voilà je vais couper la vidéo ici surtout je compte sur vous encore un grand merci vous êtes plus de 14 000 à me suivre sur la chaîne donc vraiment 14 000 merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde bye j'ai pourtant essayé de prendre le processeur de la CNCO je l'ai monté sur la carte graphique mais je comprends pas ça marche toujours pas c'est ça marche pas mal ça marche pas mal Sous-titrage ST' 501